... Ce programme vous est offert par Inico Cash. ... Formation et réinsertion des jeunes, on en parle encore. Une nouvelle vague de volontaires venant de Kassoumbalessa est en route vers le centre-pilote Musée Laurent-Désiré-Kabila. C'est en vue d'une formation et transformation professionnelle. ... Puis, cette célébration internationale de l'enfant africain en souvenir du massacre des centaines d'enfants tués lors d'une marche pour leur droit à Soéto en Afrique du Sud par le pouvoir de l'apartheid en 1976. À suivre tout à l'heure. ... Nous parlerons également de la religion dans ce journal. C'est l'une des fêtes les plus importantes de l'islam. Les musulmans du monde entier ont célébré la Tabaski 2024 ce dimanche avec notamment l'abattage rituel du mouton. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. L'humanité célèbre ces 16 juin à la journée internationale de l'enfant africain en souvenir du massacre des centaines d'enfants tués lors d'une marche pour leur droit à Soéto en Afrique du Sud par le pouvoir de l'apartheid en 1976. À Kinshasa, une conférence débat a été organisée autour du thème « Éduquer à l'heure du numérique ». Éduquer à l'heure du numérique, c'est le thème débattu au cours de cette conférence débat organisée par l'ONG Agir pour l'enfance et l'Université islamique du Congo. Dans son mot, le secrétaire général académique de l'UNICO, M. Lukman, a rappelé l'importance de l'enfance et a exhorté l'assistance à se considérer comme des enfants et à défendre leurs intérêts. La présentation de l'ONG Agir pour l'enfance, ses objectifs, et les réalisations de l'ONG ont été brossées par Mme Mireille Echofo, secrétaire générale de l'AP. Il s'en est suivi la partie exposée, avec trois intervenants qui ont développé quelques thématiques, notamment « La révolution du numérique et son impact sur l'éducation du jeune » développé par Léandre Katouba, chercheur en sciences de l'information et de la communication. Il faut que l'État arrive à assurer l'intégration du numérique dans le système éducatif national. Il faut que nos familles soient des lieux où se développe la communication entre parents et enfants. Dans les cas contraires, alors les enfants pourront toujours et déjà apprendre, ou alors toujours et déjà être éduqués par la société. Spécialiste en droit numérique, maître Prosperne Tetica a planché sur l'usage du numérique et les risques à l'éducation des enfants approche d'une réponse des responsabilités. Nous avons justement essayé de présenter les défis d'éducation à l'ère du numérique, en parlant des usages du numérique et leur impact par rapport à l'éducation des enfants. Et ce qui nous a poussé à faire ce plaidoyer de responsabilités. Nous avons également présenté aujourd'hui les outils qui existent en termes de lois, qui protègent aussi bien tous les comolés, mais ressortir également les discussions particulières qui protègent les enfants dans l'environnement numérique. Avant d'ouvrir les échanges, l'auditoire a écouté maître Roger Tamba qui a parlé de la fracture numérique et les défis de la démocratisation de l'école en RDC. Il y a des disparités, ce que nous appelons fracture numérique, entre les enfants qui évoluent en milieu urbain et ceux qui sont en milieu rivaux. D'où il va falloir travailler davantage pour offrir à tous les enfants, à tous les élèves, pour qu'ils se trouvent à travers les territoires nationaux, les mêmes chances, les mêmes possibilités d'apprentissage. Il s'est de noter que cette journée est une énième activité de l'ONG Agir pour l'enfance qui, dans le passé, a déjà eu à mener plusieurs actions en faveur des enfants en général et ceux de l'ARDC en particulier. Rendons-nous à présent au Nord Kivu. L'association Femmes et Promotions de Maman Marte Kessalouti-Sekedi a organisé samedi à Goma un concert humanitaire pour la paix en faveur des déplacés installés au camp de Gouimba. Sur place, un repas a été partagé avec des centaines d'enfants déplacés. On marche justement de la célébration des 16 jours de la Journée internationale de l'enfant africain. Alors que des centaines de milliers de déplacés de guerre installés au camp Lac-Vert et Niragongo traversent des moments difficiles suite au manque d'eau potable, Maman Marte Kessalouti-Sekedi, maire biologique de Félix-Antoine-Sekedi, président de la RDC, a remis un camion cité un retour neuf d'une capacité de 30 000 litres pour permettre à ses compatriotes d'avoir de l'eau facilement. C'est à travers son association Femmes et Promotions Afepro en sigle que ce camion a été mis à la disposition de se déplacer par les coordonnateurs de cette association au Grand Kivu. Faisant d'une pierre deux coups, Maître Octave Katembo Bawere a partagé un repas avec les enfants à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain. À l'occasion, nous avons acheté des vivres de la nourriture que nous avons partagés joyeusement avec cette paisible population. Et nous disons merci beaucoup à Maman Marte qui nous a accompagnés, à la population déplacée qui est victime de guerre. Et le message a été donné de vivre dans l'espoir de la paix, bien évidemment avec l'accompagnement de tous. Nous avons annoncé encore une fois l'octroi ou l'offre que Maman Marte nous a donnée d'un véhicule camion citerne. Les parents de ces enfants ont salué ce geste de Maman Marte Tshisekedi. Ce programme de la FEPRO s'inscrit dans le cadre de la semaine humanitaire lancée à marge de la journée consacrée à l'indépendance de la RDC qui sera célébrée ce 30 juin 2024. Au Nord Kivu, toujours, environ 500 ménages de déplacés de guerre installés dans différents camps dont la ville des Goma et ses environs vont désormais recevoir des vivres et non-vivres trois fois par mois. L'initiative est de l'homme d'affaires et patron de la société Prémidis et Sairel, Shiva Prasad. Elle a été annoncée ce dimanche à Goma lorsque la même société remettait pour la 11e fois une assistance à ces déplacés des guerres. Pachiko Kavondam. Deux sacs de riz, de haricots, sucre, sel, savon au mort. Voilà l'importante quantité de vivres et non-vivres que la société Prémidis et Sairel a distribué dimanche à Goma aux nombreux déplacés et à fuir la guerre du M23. Les bénéficiaires ont remercié Shiva Prasad, patron de la société Prémidis et Sairel, qui ne cesse de leur apporter assistance. Elle vient de recevoir le riz, au mot, et c'est la société Prémidis qui vient de nous bénir avec cette assistance. C'est la 11e fois que la société Prémidis et Sairel apporte assistance à ces déplacés. Son administrateur Osebouendoua précise que le patron de cette société a décidé désormais de remettre mensuellement trois fois de l'assistance afin de compatir avec ces déplacés. J'ai une bonne nouvelle, celle n'est pas venu par le patron de la Prémidis. Le message est que j'informe à ces familles déplacées que désormais, il l'a décidé. Cette action va continuer et cela résoudre trois fois le mois. Chaque après-dix jours, je vais venir à l'aide de plus de 500 ménages dans les sites différents, bien sûr. La société Prémidis et Sairel reste déterminée à apporter sourire à ces déplacés qui avaient tout abandonné dans leur fuite, précisément en territoire de Massissi, Rouchourou et Nyiragongo. Direction Kanyamakasese, une nouvelle vague de volontaires venant de Kassoumbalesa a pris l'avion ce dimanche dans l'après-midi pour la ville de Mboujimaï où ils doivent prendre la voie terrestre vers les centres-pilotes. Mouzé, Laurent, Désiré, Kabila, en vue d'une formation et transformation professionnelle avant de devenir agent du service national. Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabuyik, commandant du service national, était sur place pour se rassurer des bonnes conditions de ce voyage. A l'aéroport international de la Luano, eux, c'est une nouvelle vague des jeunes désœuvrés des Kassoumbalesa, cette fois-ci des volontaires qui veulent intégrer le service national. Mais tout doit commencer par une formation, instruction et transformation avant de devenir bâtisseurs au sein du service national. Ils n'ont pas peur, par contre, confiant et fier d'aller subir cette formation. J'aimerais moi-même, voir réellement s'il y a du métier et je veux aussi apprendre, de plus travailler, selon les informations que j'ai acquis, de la part de ceux qui étaient partis avant nous. Les gens travaillent, ils ont appris par terre, il y en a qui sont devenus des opérateurs des engins, les autres sont des mécaniciens, les autres sont des nuisiers. Pour moi c'est du métier, c'est une bonne chose. Ils sont embarqués dans cet avion qui va les amener à l'aéroport de Boudjimai pour prendre la voie terrestre jusqu'à Kanyamakassé-Sé. Depuis un certain temps, les jeunes manifestent eux-mêmes la volonté d'intégrer le service national pour travailler au service du développement de la RDC, vision du chef de l'État Félix-Antoine Tusekedi, à laquelle travaille avec abnégation le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik pour la promotion de l'emploi en investissant dans la jeunesse congolaise. Profitant de sa participation à la semaine minière dans le Okatanga, les directeurs généraux de l'autorité des régulations et de la sous-traitance dans les secteurs privés a visité plusieurs entreprises évoluant dans les secteurs privés. La première dans le groupe Mining Engineering, puis Congo Pipping ESA, une usine de fabrication des tuyaux qui dispose d'équipements de pointe et offre de solutions des tuyaux. L'un de ces bureaux à Kinshasa, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, RSP en sigle, s'imprègne de la productivité de certaines entreprises. La première visite va le conduire dans les installations du groupe Mining Engineering Service, spécialisé pour son implication dans le domaine de la chaîne de valeur du cuivre dans le pays. Puis Miguel Cachal, accompagné de sa délégation, va se rendre à Congo Pipping SAS, une usine de fabrication de tuyaux qui dispose d'équipements de pointe et offre des solutions dans ces domaines. Ces entreprises constituent des piliers importants pour le développement de son secteur et du développement du pays. Et faire la visite aussi de certaines sociétés sous-traitantes et bien évidemment certaines industries qui sont aussi des sociétés sous-traitantes parce que ce sont des sociétés qui sont sous-traitées souvent par les sociétés principales, entre autres les sociétés minières. Alors on vient de visiter, par exemple l'usine Congo Pipping, Congo Kébol, que nous venons de voir ici, ce sont des valeurs ajoutées dans le pays. Je pense que c'est même ça la vision du président de la République. Ça veut dire c'est industrialiser les pays et qu'il y ait une consommation en interne. Ça va permettre que les devises qui quittent les pays vers l'extérieur restent dans les pays et contribuent au développement de la chaîne économique du pays. Le groupe Mining Engineering Service, par exemple, qui est installé dans le Okatonga, se démarque dans le domaine de par sa diversité et l'oeuvre dans les mines, la sous-traitance minière, l'agroalimentaire et le comestique. Restant dans cette partie du pays où l'actualité reste encore dominée par la DRC Mining Week, tenue à Lubumbashi, l'Institut national des préparations professionnelles a également pris part à cette rencontre minière. Les détails dans ce reportage. Débuté du 12 au 14 juin 2024 au Pullman Karavia, l'Institut national de préparation professionnelle du Okatonga a participé à DRC Mining Week, basé sur le thème « Donner la priorité aux opérations minières durables et à la transformation locale en République démocratique du Congo ». Le directeur provincial de l'IMPP, Joël Mokomba. Nous sommes un établissement public qui assure la qualification professionnelle de la population active de la République démocratique du Congo. Nous avons voulu mettre en exergue quelques filières de formation phare qui sont en lien avec l'industrie minière. Comme vous pouvez le voir dans notre stand, nous avons mis en exergue tout ce qui est automatisme, l'instrumentation industrielle, par des banques que vous pouvez voir avec différents capteurs qui illustrent des réalités industrielles au sein des entreprises minières. Tout cela sous l'impulsion de notre directeur général, M. Godefroy Stanislas Chimangawa Montoabo, qui veut assez que nous soyons vraiment visibles dans des grands rendez-vous comme la DRC Mining. Parmi le ton fort de cette exposition minière et économique qu'est la DRC Mining et la visite du gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katwe, dans le stand de l'IMPP. Vous venez de voir un engouement de la population dans notre stand avec son excellence, M. le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katwe, qui nous a honorés par la visite de notre stand et que nous tenons sincèrement à le remercier pour cela. Il s'est effectivement rendu compte de ce que nous faisons au profit des entreprises au sein de sa juridiction. L'INPP Okatanga, DRC Mining, une participation significative. Une note de la religion dans ces journales, la communauté musulmane du monde a célébré ce dimanche 16 juin 2024 la fête des Tabaski, l'Aïd El-Kébir ou encore l'Aïd El-Ada, marquant la fin du Hage. À l'instar d'une commémoration officielle à Kinshasa, la sénatrice Anne Mbungudje a, à travers sa fondation, s'est rendue au Nord-Kivu pour célébrer avec quelques musulmans et orphelins sur place. Elle a distribué des vaches à ses frères, dont la foi. Malgré la situation de guerre que traverse la province du Nord-Kivu, les musulmans ont commémoré la fête des Moutos d'Itabaski ce dimanche 16 juin 2024. Dans le cas des déplacés de Bouchagala, les musulmans ont par ailleurs célébré cette journée dans une situation un peu particulière suite à la visite de la philanthrope Anne Mbungudje, qui est venue à leur rescousse. Des vaches ont été remises à se déplacer, signe de compassion de la fondation Anne Mbungudje. Un sentiment de remerciement pour ses bénéficiaires. Nous remercions la dame en question de bénéficité. On doit pour lui dire de continuer à lui aider, à lui augmenter tout ce qu'il peut faire. Vraiment, nous nous sommes très à l'aise et nous dis vraiment merci pour la maman Anne. Cette grâce n'a pas été seulement en faveur de se déplacer, mais aussi aux femmes des munisaires félins. Ces derniers ont aussi adressé leur remerciement à la sénatrice Anne Mbungudje. Disons merci pour ces dons qu'il vient de faire pour nous les enfants orphelins. Nous sommes vraiment infiniment reconnaissants pour cet acte. Nous continuons toujours à prier pour vous qu'il vous bénisse et qu'il vous comble de ces bénédictions. Les imams et chers musulmans ont également bénéficié des vaches toujours de la fondation Anne Mbungudje. C'est une bonne chose pour nous par rapport à notre fête de Damasco. Je remercie à la sénatrice. Noto que la sénatrice Anne Mbungudje a toujours eu à intervenir dans des situations difficiles en faveur des nécessiteurs. Et on termine avec ce culte d'action des grâces en mémoire du premier secrétaire général d'Ensemble pour la République de Moïse Ketumbi. Pierre Lumbi a organisé au siège même de ses partis politiques même dans l'Odela. Quatre ans après, les partis continuent à rendre hommage à son tout premier secrétaire général, Pierre Lumbi. Une occasion pour les sénateurs Salomon Kalonda d'exprimer sa compassion à l'un de fondateurs du parti. Quatre ans après la mort de Pierre Lumbi, le Parti politique Ensemble pour la République a organisé une cérémonie des commémorations. L'occasion pour les sénateurs Salomon Idi Kalonda de communier avec l'ancien secrétaire général du parti, même dans l'Odela. Un moment d'émotion, de souvenirs et surtout des réquements et des prières. Vénérez l'espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Prenne à la parole le nouveau secrétaire général, rappelle que Pierre Lumbi manque beaucoup à la République et surtout à son parti, dont il est l'un des fondateurs. Il y a quatre ans déjà que notre organisation politique Ensemble pour la République et son président, l'honorable Moïse Katoumi-Chapwe, avons été sécoués par la mort du patriarche Pierre Lumbi au Congo. Un monsieur qui avait servi ce pays, notre pays, comme sénateur, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, ministre d'État, plusieurs fois ministre de la République, après avoir été un acteur majeur parmi les pionniers de la société civile congolaise. Pierre Lumbi était un homme d'État, un patriote lucide, consciencieux et responsable, qui mettait les biens communs au-dessus de l'intérêt individuel. C'est par quelques échanges et accolades que le sénateur Salomon Hidi Kalonda a clôturé la cérémonie des commémorations du tout premier secrétaire général du parti Ensemble pour la République, Pierre Lumbi. Place au rappel des titres à présent. Une nouvelle vague de volontaires venant des Kassoumbalais a été en route vers le centre-pilote-mousée Laurent-Désiré-Kabila. C'est en vue d'une formation et transformation professionnelle. Le monde entier a célébré ce dimanche la journée internationale de l'enfant africain en souvenir du massacre à des centaines d'enfants tués lors d'une marche pour leur droit à Soweto en Afrique du Sud par le pouvoir de l'apartheid en 1976. C'est l'une des fêtes les plus importantes de l'islam. Les musulmans du monde entier ont célébré la tabaski 2024 ce dimanche avec notamment l'abattage rituel du mouton. Ainsi s'achèvent complètement ces journales. Merci à tous de l'avoir suivi et bon tu te programme sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd ce programme vous a été offert par Inico Cash.